salut à tous j'espère que vous allez bien c'est chaos alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo plus tranquille que d'habitude voilà c'est pas des ouvertures c'est juste une présentation en gros c'est la première présentation de série qu'on va faire il y aura deux séries bon celle-là je l'attente pas encore vous comprendrez bon c'est même écrit dans le titre donc voilà donc on va commencer avec la x y 12 évolution on va pas comparer les cartes parce que j'ai pas trop envie de les toucher celle-là j'ai surtout envie de les ranger très très vite donc bref donc on va y aller tout de suite donc évolution bon la liste des cartes ça c'est juste parce que nous on aime bien je vais juste peut-être faire ça comme ça je vais pas zoomer non plus parce que sinon derrière j'ai peur que ça devienne vite le bordel donc voilà donc on va y aller juste comme ça tranquille voilà tranquille vraiment tranquille du coup je sais plus du tout ce que je voulais dire donc on va juste se faire bah les cartes il nous manque vraiment pas grand chose il doit nous manquer deux énergies en reverse et c'est tout d'ailleurs non la double énergie un color en fait on l'a la combat aussi mais c'est pas coché il nous manque juste en fait l'énergie métal l'énergie métal bon là la mentine on l'a mais ouais mais on le coche pas aussi quoi ah non la mentine non non on l'a pas en reverse non 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 on l'a pas enfin bref donc on va y aller donc bon normalement tout le monde la connaît mais bon on va le faire on va vraiment le faire tranquille avec le florizar et le méga florizar le chenipan le chrysacier à l'époque normalement c'était pas directement ah bah non ça commençait par les rares voilà donc on va y aller donc tranquillement c'est vraiment une vidéo un peu plus calme histoire de poser un peu plus et franchement elles sont belles toutes ces cartes là sont belles ce qu'à partir du moment où on où on aime le set de base on ne peut qu'aimer c'est comme cette draque au feu là je veux dire voilà c'est magnifique d'ailleurs je veux juste voir un truc parce que là à la limite cette série là tac ça je veux bien toucher c'est pas grave donc la petite draque au feu par contre la connerie qu'on avait fait avant qu'on refera plus ça c'est sûr vous voyez là normalement il ya la deuxième alors ça c'est une grosse connerie je ne conseille à personne de faire ça c'est vraiment une grosse connerie mais bon là voilà c'est pas non plus donc tac on va tout de suite la remettre dedans bon c'est vrai que normalement ça se fait pas de mettre deux cartes dans une sleeve c'est pas conseillé enfin quoi que voici mais pas quand c'est des grosses grosses cartes quoi on va dire voilà donc ça là la méga drac au feu quand même qui est aussi super belle avec la drac au feu bien entendu la fenard turbo les turbos sont pas très très aimé moi par contre non il y en a que j'aime bien franchement il y en a que j'aime bien donc là le tortant bon alors celle là par contre je n'aime pas du tout je vais non je peux ouais non non on va éviter de les sortir on va éviter donc la tortant bon j'aime pas démasse la méga tortant par contre j'adore ouais celle là j'adore la méga flagados je vais même vous dire si je dis pas de bêtises il y en a une qui est prête à partir pour pca donc c'est pour vous dire non c'est juste voilà c'est un petit délire qu'on voulait se faire avec la méga flagados donc tac on enchaîne la staros turbo j'aime bien ce pokémon mais bon ouais j'ai du mal quoi sincèrement j'ai du mal ouais on a mis les holographiques à la place des des rivers quand elles y sont parce que sincèrement les holos c'est beaucoup plus beau que les rivers donc ça voilà je pense que beaucoup seront d'accord ceux qui le sont pas bah je suis désolé quel électrode on n'a pas mis la rivers alors là c'est une grosse connerie bon je sais qu'on l'a aller à côté mais bon bref ça faudra changer donc tac bon là il n'y a rien non plus de voilà parce que ce que les gens aiment surtout dans les nouvelles séries forcément bon les turbos non mais c'est les ex un petit me too x ça j'adore c'est les ex et les méga et puis les foulards donc d'ailleurs on va bientôt y arriver la dracolos à l'âge j'aime pas trop sincèrement moi j'aime pas trop pas du tout même en fait mais bon fait partie de la collection donc on va rien dire les roues carnage je les adore franchement celle là je les adore donc on va continuer parce que bon là les dresseurs et les énergies je pense que beaucoup s'en foutent vraiment alors si je dis pas de conneries ouais c'est ici et la plus belle page d'évolution je pense c'est quand même celle là bon mis à part les secrètes qui sont pas vraiment des secrètes c'est quand même cette page là c'est voilà c'est la plus belle des pages sincèrement avec la méga florizar la méga drac au feu la méga tortank la miutu mais qu'est ce qu'elle est belle cette miutu d'ailleurs on l'a jamais eu deux fois on l'a eu qu'une seule fois cette miutu et ça m'énerve un peu j'aimerais bien envoyer une apca mais la collection on touche pas la roue carnage est super jolie aussi la méga roue carnage bien entendu c'est dracolos par contre ok en foulard elle est quand même beaucoup plus jolie pierre et ondine j'ai un faible pour ondine parce que le bleu et tout la carte est super jolie bon et puis là bah comme dit les secrètes bon je passe pas derrière parce que c'est des doubles mais des doubles qu'on garde c'est ouais c'est des doubles qu'on garde parce que bon on les a eu dans des boosters mais c'était épique donc ça c'est des souvenirs on n'y touche pas du coup bah du coup voilà pour évolution on va essayer d'aller assez vite quand même on va laisser ça non on va même pas le laisser là en fait on va le mettre à côté je suis surtout pressé en fait de ranger tout ça je veux vraiment les ranger ces cartes là donc là on va y aller avec le set de base tout simplement le set de base c'est ouais je c'est c'est une fierté ça franchement c'est une fierté ça c'est c'est beau bon voilà il y a beaucoup de cartes qu'ils ont repris dans évolution c'est le but c'était le but de toute façon mais mais voilà les les premières cartes resteront toujours les premières cartes et puis en édition une c'est c'est beau sincèrement c'est beau regardez moi ça je vais on avait ça quand on était petit bah déjà on était content même si on faisait vraiment les cons avec les cartes un on jouait au foot enfin pas au foot mais je me comprends on jetait des cailloux dessus smart boy l'avait dit d'ailleurs et puis puis voilà franchement quand j'y repense mais ça me fait trop mal au coeur bon derrière voilà on a quand même réussi à récupérer tout est neuf un neuf sorti de booster donc on a quand même réussi à récupérer une édition une du set de base et tout mais sincèrement les souvenirs qui remontent en regardant ces cartes c'est non c'est pas possible quoi je veux dire c'est vraiment c'est c'est un crime ce qu'on faisait quand on était petit sincèrement c'était c'était un crime on a pas le droit de faire ça on n'a vraiment pas le droit de faire ça c'est pas possible ce qu'on pouvait faire mais mon dieu bah du coup bah là voilà il ya déjà les les holographiques donc je vais pas les sortir je vais même pas les toucher je suis vraiment désolé les lecteurs il n'y a pas grand chose qui change j'en ai pas une une élector pas loin je l'ai dans évolution mais je crois que j'en avais une pas trop loin non j'ai pas bon attendez on va juste reprendre ça deux secondes parce que la principale différence la nouvelle elle a 110 pv celle ci on avait 90 voilà les les attaques étaient moins puissantes à l'époque et tout bon c'est vrai que maintenant fallait se mettre à jour au niveau des des tournois des compétitions tout ça donc c'est normal que les pokémon est gagné en pv mais bon voilà donc la élector en holo la florizar édition une neuve sortie de booster absolument toutes d'ailleurs ici c'est ça qui est classe la reichu la tartare la fenard la nido king la mutu forcément et et là derrière c'est voilà c'est pour moi la plus belle page d'une série en dehors du bloc neo bien entendu peut-être aquapolis parce qu'il y en a quand même des vraiment chouettes c'est cette page là le petit bruit j'ai bien aimé voilà c'est cette page là cette page est juste incroyable je vais me dépêcher parce que j'ai pas envie que ça prenne la lumière ni rien du tout mais mais voilà quoi la la kazam qui est un pokémon que j'adore d'ailleurs c'était la toute première quand j'étais petit la toute première la toute première fois que j'avais pris des booster pokémon j'avais eu j'avais eu un alakazam en édition une mon dieu mais mon dieu quoi je l'avais échangé contre des petits pokémon vraiment minables j'avais dû l'échanger contre du du roucoups de l'électac et compagnie mais j'étais vraiment mais la tortank en édition une la levénard la dracaufeu édition une que j'avais eu quoi quatre ou cinq fois j'en avais dans des états mais pitoyable mais j'étais vraiment mais je vous dis quand on est gamin c'est n'importe quoi je vais essayer de rapprocher un peu ça mais mais voilà quoi je ferais pas plus que ça je suis vraiment désolé que la taillon la macogneur la magnéton la léviator donc la melo fait la dracaufeu là bas en édition une c'est juste c'est juste parfait c'est juste parfait écoutez bah voilà bah c'est voilà donc on a présenté vite fait je vais juste repartir comme ça comme ça au moins voilà il n'y a pas de problème de luminosité je parle parce que la luminosité l'humidité ça peut faire quand même très mal aux cartes donc du coup bah écoutez bah voilà bah la première la première vidéo de présentation ça me tenait à coeur je voulais faire évolution et le set de base en même temps j'aurais radoté comme un petit papy j'aurais dit des petits souvenirs que beaucoup certainement ne connaissent pas mais mais s'il vous plaît faites attention à vos cartes parce que sincèrement voilà c'est quand on sait qu'avant ça valait le prix d'un choupa choups je veux dire voilà ça fait mal au coeur vraiment ça fait mal au coeur de voir maintenant de voir des cartes comme ça qui sont éclatés de partout et tout ça fait vraiment mal donc celle là on les enverra pas à pca parce que c'est notre collection on veut pas y toucher c'est sous bulle et tout c'est bien rangé enfin bref voilà donc je vais vite le ranger et puis et puis du coup voilà s'il vous plaît faites attention à vos cartes je vous en supplie faites attention à vos cartes et et puis voilà donc la première vidéo de présentation elle est terminée on a fait deux séries en une je me suis dit bon autant commencer vraiment par le commencement puis on verra par la suite si jamais ça vous plaît que vous voulez en voir d'autres n'hésitez pas à le dire en commentaire je m'en occuperai déjà ou alors des si aussi il n'y a pas de problème on pourrait aussi vous présenter soleil et lune même si maintenant la série est quand même connu quasiment complète chez beaucoup enfin je suis pas sûr en fait qu'elle soit complète chez beaucoup enfin bref donc si vous voulez on peut aussi vous présenter soleil et lune on a toutes les cartes y compris en reverse donc ça nous donne un master set avec les cartes du deck mais bref ça bon voilà on aura le temps d'en reparler si jamais on le fait et comme dit bah voilà donc si jamais ça vous plaît n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu à commenter à liker à partager liker et pouce bleu c'est la même chose mais à chaque fois je me trompe je suis désolé donc si ça vous plaît n'hésitez pas à le dire en com on vous en fera d'autres parce qu'on a bien d'autres séries qui sont complètes et d'ailleurs c'est ça qui est top c'est qu'on a recommencé les collections il y a un an et on a fait quand même beaucoup de chemin et j'en suis extrêmement fier donc bah voilà bah écoutez bah moi je vais vous laisser je vous dis portez vous bien merci à tous de votre soutien ça fait vraiment vraiment plaisir et on vous adore surtout ne changez rien s'il vous plaît ne changez rien vous êtes géniaux et parfait bah écoutez bah moi je vous dis à demain pour la vidéo du on vous fait plaisir et et puis voilà j'ai plus rien à dire et à chaque fois quand on termine une vidéo j'ai du mal à la finir donc ce coup ci je vais y aller n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait liker partager commenter laissez nous un petit un petit comme je viens de le dire c'est dingue j'y arrive pas j'y arrive vraiment pas mais je vais pas couper au montage tant pis j'espère que la présentation vous aura plu de l'édition une du set de base j'en suis vraiment très fier et de l'évolution à côté on aurait peut-être dû mettre les deux les deux côte à côte mais j'ai vraiment j'ai pas envie de les toucher je suis vraiment désolé j'ai voilà j'ose pas trop les toucher du coup bah écoutez bah moi je vais vous dire bye bye portez vous bien profitez à fond de votre passion et on se reverra très vite allez salut à tous et on